Bonjour à tous c'est Aimsio, aujourd'hui je vais vous faire un petit guide sur Lee Sin Lee Sin qui est un de mes personnages favoris depuis très longtemps, depuis qu'il est sorti en fait J'ai toujours aimé ce perso, un perso que je trouve très versatile, très intéressant à jouer Probablement un des persos qui ont besoin du plus gros skill cap dans le jeu Et un perso qui peut être à jouer à peu près partout Mais moi je vais m'intéresser à Lee Sin Jungle Tout simplement parce que c'est ce que moi je joue Et pour commencer je vais vous parler un petit peu des runes et des maîtrises Pour Lee Sin j'utilise tout simplement une page qui comporte de l'AD, un petit peu de Magic Resist, de l'armure et de la CDR C'est une page dont j'avais déjà parlé dans un tuto précédent sur les runes, sur les maîtrises pardon Et pour ce qui est des maîtrises je pars sur un petit 21-9-0 un peu classique Je mets 3 d'attaque speed Donc je fais comme ça Hop 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 Et voilà Et voilà donc j'explique vite fait pourquoi Donc la CDR avec les runes on arrive à 10%, l'AD ça va de soi Ça c'est un truc qui stack très très vite avec Lee Sin Ça c'est quasi indispensable dans toutes les maîtrises 21-9 Après il y a eu 3 points à répartir, je les ai mis en attaque speed Sinon on peut les mettre là, là et là C'est suivant le choix Ça c'est pas très utile puisqu'on va pas build énormément d'AD Tout ce qui est AP on en a pas besoin Ça c'est des crit, ça nous intéresse pas Voilà Et dans les 9, je mets la réduction des dégâts des monstres neutres Pour prendre moins de damage en jungle Ça c'est pour tanker un petit peu plus contre les champions Surtout en early, ses maîtrises sont très efficaces Et Lee Sin c'est un perso qui accède très early game Et donc ça, ça va aider pour les nym les 3% maximum, health Et les 36 pour l'early Voilà donc c'est du classique sur Lee Sin Tout simplement Nous sommes donc en game Donc j'ai fait une petite game Lee Sin Pour vous expliquer un petit peu comment jouer l'early game Comment build le champion, etc Les choses à faire Donc je vais dans un premier temps m'intéresser Au starter Donc le starter c'est machette 5 potions Avec le trinket warding totem Pour pouvoir Soit ward, soit escape Via son Z Donc au niveau 1 en général Je vais souvent prendre Je vais souvent prendre mon Q Est-ce que je vais faire Bon j'avance un petit peu la vidéo Je vais souvent me placer dans cette zone là Donc au niveau 1 c'est très important Pourquoi ? Pour scout les invades éventuels Pour pouvoir mettre des Q dans ce buisson là Et tout simplement Parce que souvent on va start au red buff Parfois au blue mais Voilà on attend jusqu'à 1 minute 30 aussi ici Pour savoir si les gens vont ward Dans cette zone Tout simplement Alors dans cette game On peut remarquer plusieurs choses Bon les pics sont un petit peu Un petit peu exotiques C'est le nouveau patch Donc Nautilus a été un peu buff Et donc voilà Quelqu'un a choisi de jouer Mais on peut remarquer Qu'il y a un Wukong en face Et le match up Lee Sin Wukong Est un peu particulier Car Lee Sin peut totalement détruire Wukong En early game Au niveau 2 et 3 Wukong qui a un sustain plutôt Médiocre en jungle Des stats de base pas terribles au niveau 1 Et du coup il y a Il y a vraiment moyen D'aller le chercher dans sa jungle Et le tuer en early game Donc avec Lee Sin la particularité C'est que c'est plutôt facile Facile de faire son buff niveau 1 J'ai eu pas mal d'aides Mais franchement il y en a même pas besoin Il suffit de faire Q, Smite Q Et d'utiliser le passif D'utiliser 2 auto-attaques 2 auto-attaques par passif à chaque fois Et c'est possible de faire son buff tout seul Voilà Donc là ce que je voulais faire Ça aurait été d'invade Mais je me suis rendu compte Un petit peu trop tard Qu'il avait start au raid Ce que j'aurais fait C'est tout simplement de venir ici Mais je vous l'expliquerai peut-être Dans une autre vidéo Voilà Donc là je choisis de faire mes loups Avant de faire mon bleu On peut faire les liches Ou les loups Ça dépend Ça dépend de deux choses Si vous voulez faire plutôt du farm Après votre bleu C'est mieux de faire les liches Si vous voulez directement Gank après votre bleu C'est mieux quand même de faire les loups Ça rapporte un petit peu plus Et c'est plus à proximité de votre bleu Donc il y a moyen de réagir Donc voilà C'est une petite préférence Donc là je fais mes deux buffs Et qu'est-ce que je vais faire Après je vais me diriger vers le mid Donc quand vous faites vos deux buffs Donc là j'ai commencé au raid Donc qu'est-ce que je peux faire Après mon bleu Je peux gank mid ou bot Donc bot est un petit peu trop avancé Luciane qui a une escape En plus via son heure Donc on va pas aller trop mid Euh bot On va plutôt se diriger vers le mid Voilà La Lulu qui s'est bien avancée Donc là je vais venir derrière Je ping une fois pour que le mec sèche Que je suis en train d'arriver vers la lane Qu'est-ce que je fais ? Voilà Donc là Premier move Premier move On warjump Donc le mec flash directement On utilise son up pour le ralentir Là on utilise pas tout de suite le Q On voit que le mec fait un petit peu des zigzags Pour le dodge Ce qui nous permet de faire plus d'auto-attaque Voilà Et au moment où on met le CC Hop je mets le Q Pour un kill plutôt facile Et le first bot qui est récupéré Alors on notera deux choses De une On n'a pas eu besoin d'utiliser Ignite De deux Il a utilisé son flash Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir timer son flash Son flash Pourquoi ? Un flash c'est 5 minutes C'est 5 minutes pile Et Et du coup Si le gars claque son flash à 3 minutes Il suffit d'inscrire Il suffit d'inscrire au 8-0-0 sur le chat Et on sait quand il va récupérer Et ça c'est très important Parce que gang quelqu'un qui n'a pas de flash C'est beaucoup plus facile Que gang quelqu'un qui en a un Voilà Donc là je me dirige vers le top Et qu'est-ce que je vois ? Je vois Wukong sur mon chemin Alors ici il y a une grosse vague de creep Et c'est ce que Wukong veut venir chercher Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va le repousser On va le zone On va le zone du mid Pour pas qu'il ait toute cette XP Donc tout ce farm là Il est perdu clairement Et Wukong qui va se diriger vers sa jungle Alors là Ce que je me doutais C'est qu'il allait partir vers ses loups Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends ses loups rapidement Je l'ai fait même avec le Yasuo Et sachant qu'il ne fait pas ses loups Et bien j'ai deviné qu'il a fait sa grosse niche là Et du coup on se dirige vers là On le croise Boum Et on le go dessus Et il claque son flash à 4 minutes Et ça vous allez voir que je m'en souviens Et que je vais utiliser ça plus tard Donc là tout simplement On va se rediriger vers le mid Moi je vais farmer ça et ça Donc je sais que la loupie a plus de flash Et j'ai envie de la gank Mais je ne vais pas le faire tout de suite Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop évident Parce que j'étais là à ce moment là Et la loupie s'y attend Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire quelque chose d'autre en attendant Sans donner la vision sur ma position Et tout simplement Donc je fais mes liches Et ensuite je vais faire mes loups Pendant ce temps là Le Wukong qui essaie de farm etc Le Wukong il est pas très très bien dans sa game Il a claqué son flash Il a pas pu bien farm Parce qu'il s'est fait piquer ses loups Il s'est... Voilà Il a pas pu récupérer tout ça au mid Et moi j'ai eu un kill Donc je suis vachement devant lui Au top ça meurt Mais c'est pas très important C'est un petit détail Et donc voilà On a fait nos loups Et on va se diriger vers le mid Voilà Donc tout simplement Voilà On passe par derrière encore une fois Donc là je me dirige vers lui Et donc là On a la tornade du Yasuo Le Yasuo qui malheureusement N'arrive pas à mettre sa tornade Qui la rate Mais on arrive quand même à avoir le kill Parce qu'on avait pas utilisé l'ignite tout à l'heure Alors il y a un petit détail C'est que le Yasuo Il peut utiliser son E Et directement faire son kill Juste après Et Donc voilà Si vous lisez que If cast Donc si vous castez pendant le dash Steel Tempest Ça va être cast en cercle autour Et ça vaut aussi pour le troisième coup Donc ça va faire le dash Enfin ça va faire La tornade autour de lui Et knock up toutes les cibles autour de lui Et pas en ligne Donc ça ça aurait été pratique S'il l'avait fait Il aurait été knock up à 100% Et plutôt facilement Puisqu'il avait pas de flash Donc tout simplement Après mon gank Que je vais recall Donc Et après je vais me rendre compte D'un truc C'est que J'ai 1350 gold Et j'ai envie d'avoir un petit peu plus de gold Pourquoi ? Parce qu'avec 1450 environ On peut acheter une spirit stone Deux épées longues des bots Et une ward et deux potions Voilà et c'est ça que je vais faire Pas 1450 mais un petit peu plus Donc là je vais prendre ces liches Et ensuite je vais sûrement diriger vers ces golems Les golems qui ne sont plus là Mais comme je sais que les liches venaient de respawn Et bien et que le wukong était là Les golems ne vont pas tarder à respawn Si je mets un petit Q C'est pas là Mais je sais très bien qu'ils vont respawn Donc je reste au tour Voilà les golems qui vont respawn Et je vais les prendre rapidement Et je me suis dit Puisque je suis du côté bot Pourquoi pas essayer de faire un petit gank sur le Lucian Avant de back comme ça Pour voir si ça passe Essayer ça coûte pas grand chose Bon je savais que ça allait pas passer Mais je me suis dit on peut tenter Donc voilà le grab qui passe pas Du coup je vais reculer Je pense qu'il m'a vu Et il va ward Donc tout simplement on va recole J'avance un petit peu la vidéo Comme je vous ai dit Avec 1600 gold Donc j'achète spirit stone Deux longswords Des bots Une ward et une potion Qui va s'additionner à mes deux potions Que j'avais déjà Donc pour ce qui est du build On va partir sur un esprit de l'ancien lézard Tout simplement Et ensuite on va aller chercher La side stone Donc la pierre Qui contient des wards Pour pouvoir avoir plus de mobilité Et ensuite on va faire Bon ce que j'aime bien faire en solo queue C'est faire un bruta Mais en primate je le fais pas tout le temps Je vais plutôt faire du tanky Et peut-être un peu de dégâts Après si je suis bien dans ma game Là je suis bien dans ma game Donc je vais faire L'esprit de l'ancien lézard Accompagné d'une side stone Et un bruta Pour avoir beaucoup de dégâts Donc là je vais faire mon red buff Le wukong aussi Le wukong qui va plutôt choisir De se dériver dans ses golems Je sais que je suis niveau 6 Et plutôt bien dans ma game Donc ce que je vais faire Plutôt que faire mon blue buff C'est que je vais invade Parce que je sais que le wukong A pas de flash Et qu'il avait claqué à 4 minutes Donc là je vais warder ici Avec mon trinket Et je vais mettre une autre ward Ma vraie ward Je vais la mettre ici Donc je peux la mettre ici Ou là C'est au choix Moi j'aime bien la mettre ici Au cas où wukong arrive Là je vais faire la grosse leash En attendant Parce que je sais que le blue A pas respawn tout de suite Tout de suite Qu'il avait fait un camp avant Donc voilà Je fais la grosse leash En attendant Le wukong qui est sur ses loups J'attends le blue buff Qui va pas tarder Voilà il spawn Donc j'essaye de le faire Le plus vite possible En rentablisant mon passif au maximum Wukong qui up niveau 6 Donc là j'utilise Voilà Il a pas eu le temps de le me le voler J'utilise mon ulti instantanément Parce que je me rends compte Qu'il est niveau 6 Et j'ai pas envie de le fight tout de suite C'est dangereux Il aurait pu me tuer Puisque j'avais moins de HP Et j'étais dans cette zone là Sans ward Donc j'aurais pas pu dash Dash out Et je me serais pris Les full dégâts de son ulti Ce qui aurait fait plus de dégâts que moi Donc voilà Là il choisit de back Il utilisait son ulti Il a plus de mana Il a pas beaucoup de vie Et il a utilisé son ulti Donc là on se rend compte Que la Lulu passe ici Mais on peut pas l'attraper Tout simplement Alors On va pas faire grand chose Je vais essayer de faire un petit gank Là je me dis Il y a peut-être moyen de choper quelque chose là Non Voilà donc Non pas forcément Je retourne dans ma jungle Je vais Je vais essayer peut-être de gank pot Ou de faire le bleu Donc Ça c'est un petit Oh Non 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 Excusez moi Donc Voilà Je reviens là où j'étais Je vais accélérer un petit peu Donc là je me rends compte que Je me rends compte qu'en allant bot Le Lucien a reculé Donc c'était wardé Mais je pensais qu'on pourrait faire le Drake Parce que je peux limite le solo en fait Donc je vais essayer de faire le Drake Ce qui n'était pas forcément le bon call Puisque voilà Je me suis fait encercler très rapidement Puisqu'ils ont décalé plus rapidement avec mes mates Et je me suis retrouvé à mourir Voilà en donnant le double buff Et je pense qu'ils ont fait le Drake après Je ne suis pas sûr Voilà Là ils se dirigent vers le Drake Et ils récupèrent un Drake plutôt gratuitement C'est un petit peu dommage Mais ça n'a pas eu un impact si significatif sur la game Voilà donc Qu'est-ce qu'on fait On achète l'esprit de l'ancien lézard Donc là ça va nous permettre d'avoir pas mal de dégâts Et Il y a un petit effet caché que peut-être certains oublient C'est que Cet item Vous donne des stacks Des stacks de quoi ? De conservation Ça s'appelle comme ça Vous voyez là Il y en a 25 Donc il y en a un par seconde je pense C'est ça la vitesse Tout simplement Les stats de conservation c'est un par seconde Donc chaque seconde vous gagnez un stack Regardez Voilà 36 27 28 Ok c'est pas une seconde C'est un peu plus Voilà A travers le temps vous vous en gagnez Et en tuant un gros monstre Et bien vous allez convertir ses stacks en gold supplémentaires Comment ça marche concrètement ? Et bien Ça monte jusqu'à 80 stacks Et en tuant un Ça en consume 40 Pour les convertir en gold Voilà Donc ça vous donne énormément de gold Quand vous faites la jungle Et via cet item Vous en gagnez vraiment pas mal Et si vous gérez bien Gank et jungle Vous pouvez rentabiliser au mieux cet item Et gagner pas mal de gold Je trouve ça plutôt pas mal Donc là j'ai essayé de faire un gank au bot Mais le nautilus a pas été très réactif Alors je me suis dit Bon je vais retourner dans ma jungle Et là je vais en réessayer un autre Tout simplement je vais ward jump ici Parce que si le drake est ward Bon il n'y avait aucune ward là Donc c'est une grosse erreur du Lucien de s'avancer autant S'il y avait une ward là Et bien en passant comme ça Et bien je ne suis pas vu Donc voilà je vais attendre un petit peu Le nautilus qui va claquer son ulti Alors on dash sur le nautilus On utilise son E Q, ulti, Q Voilà et c'est le kill secure Très facilement Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va push la lane le plus vite possible Pour permettre à ses creeps D'aller s'écraser sur une tour Ou pouvoir invade etc Mais donc voilà On va tout simplement Ses creeps vont tout simplement mourir Je me suis dit Je vais aller prendre les golems Voilà Et c'est là que je croise Notre ami de Wukong Donc là je n'ai pas très très bien joué Il m'a mis ses deux sorts Et j'ai raté mon kill Parce que je l'ai mis sur mon clone Donc là je vais essayer de mettre un max de dégâts Parce que je sais que je suis mort de toute façon Donc là j'arrive à lui mettre pas mal de dégâts Et avec le red buff plus l'esprit de l'ancien lézard J'arrive à le tuer en faisant un 1 pour 1 C'est un petit peu dommage Parce que je n'aurais pas pu mesquer Parce que je n'avais pas de ward Voilà mon triquette étant cédé Je n'avais pas de ward dans mon inventaire Mais quand même le 1 pour 1 Qui rend le trade un petit peu moins dommage On va dire Donc là je vais acheter ma setstone Voilà Qui va me permettre d'avoir 4 ward en rab A chaque fois que je bac Et ne plus avoir besoin d'acheter de ward Et ça va me rendre quand même d'argent Donc c'est un item qui est très efficace au niveau du coup Puisque pour 800 gold Vous avez énormément de ward Et vous n'avez plus besoin d'en acheter A chaque fois que vous bacquez En plus de donner 150 de vie Voilà Et ça peut être converti en une ruby side stone plus tard Qui vous donne encore plus de vie Et une ward supplémentaire Donc là ce qu'on va faire C'est on va aller invade Ou gank mid Donc là la Lulu qui recule Donc voilà Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller invade Je mets directement un Q sur la red buff J'arrive à le secure en faisant up plus smite Et là derrière je vais tuer le Wukong Enfin je vais essayer Donc là il a flash out Je mets le Q Le Q qui passe Je les kick tout de suite vers la Lulu Qui était peut-être une erreur Puisqu'il a réussi à avoir un shield dessus Et derrière Donc il arrive à s'en échapper Mais j'ai eu le red buff plus son flash Donc je suis très content là du trade Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire sa jungle Et peut-être après je vais me diriger au mid Pour voir s'il y a peut-être moyen d'aller choper un kill Puisqu'ici c'est pas wardé rappelez-vous C'était wardé ici Mais ils savent pas très très bien où j'étais Donc Lulu qui choisit de rester avec pas beaucoup de mana Et le Flax on le tient un peu trop tôt Fallait attendre qu'on l'attaque Du coup c'est le kill récupéré de manière assez facile Et derrière on prend la tour On sécure un objectif Voilà Là on est plutôt bien dans la game On a encore 700 gold de plus En plus d'avoir nos core items J'ai acheté des mobiles tout à l'heure En même temps que la side stone D'habitude je fais plutôt des bottes de mercure Mais là j'avais 500 gold Et il fallait que j'achète un truc Et je me suis dit que des mobiles Ce serait pas trop trop mal Voilà le bleu qui a respawn On va le prendre tout simplement Et puis là on se rend compte Qu'on a un gros push au top Mais on back Du coup ils ont fait une petite erreur C'est de rester un petit peu trop Alors qu'on a back Et ils vont se prendre un bus Voilà Et pas forcément un bus Mais ils fight Alors qu'on haricule Du coup La Lulu qui va vite les aider Et ça va être transformant en kill Voilà Donc là on va On haricule Et Attendez j'ai un petit bug là Un petit bug Ok c'est parti Donc là j'ai fait mon red buff Simplement là je vois la Lulu Je vais vous remontrer cette action rapidement C'est une action assez intéressante Donc là J'avais un oeil sur ce qui se passait là Tout en continuant Donc J'ai remarqué un truc C'est que le Timo était mort Avec la Lulu à côté Et il n'a pas utilisé son ulti Ça veut dire qu'il était sûrement en cooldown Alors je me suis dit Que la Lulu qui passait par ici Avec pas beaucoup de mana Je pouvais la tuer Vu que j'avais un double buff Et ma sidestone Qu'est-ce que je fais ? Alors Lower jump On va pas utiliser le Q tout de suite On va utiliser le slow Donc voilà On utilise au mieux le passif On met un Q J'utilise plus le Q Parce que Je sais que j'aurais pas forcément Un autre Q sur lui Et du coup En utilisant l'ulti Le deuxième Q fait plus mal Voilà Donc je le tape Alors là ce qu'on va faire C'est que Je sais qu'il va mettre Une glitter lance Donc j'utilise la ward Pour passer derrière lui Et esquiver la lance Voilà Je ne prends pas le slow Du coup c'est le kill Récupéré de façon assez facile Voilà Donc là on va push la lane Et puis on va On va prendre un petit peu Sa jungle Tout simplement Comme d'habitude On va push bien ça Pour que les crimes s'écrasent Sur la tour Et qu'ils perdent Du temps Et de l'argent Et le temps c'est de l'argent Du coup on fait d'une pierre deux coups Voir trois Voilà donc là Je vais me diriger tout simplement Vers le bot Puisque il y a des kill A récupéré ici Les gens qui s'excèdent Un petit peu trop Là on a une ward Et on voit Lucien Qui récolt Donc ce qu'on va faire Donc là la katelyn C'est très bien Elle a fait un ulti Là ce que j'aurais pu faire C'est l'ulti directement Mais je voulais plutôt viser de Lucien Lucien qui sait Plus ou moins escape Donc j'utilise mon hook Il flash Le Q Et là je vais simplement Back Parce que le Wukong Sous la tour Avec le knock up Je peux prendre beaucoup de dégâts Donc on arrive à s'en tirer Avec un kill Enfin pas un kill Mais un flash Utilisé pour eux Là je vais faire une erreur Cette face check Alors que j'avais une ward De mon inventaire Je me suis dit Que j'aurais assez de temps Pour buter Ou peut-être m'escape Au cas où il se passait quelque chose Mais non j'ai eu tort Je meurs Mais derrière Voilà Derrière le Lucien Qui va un peu trop s'avancer Qui va se prendre le grab Et qui va mourir En donnant le buff A la kit lane Et Voilà tout simplement Dans ce temps là au top Ça pousse Donc moi j'ai J'ai recol J'ai acheté un bruta J'avais assez de gold Pour m'en acheter un J'ai même un petit peu de gold Récent Donc je vais acheter une classe à mort Pourquoi ? Parce que je me rends compte Qu'ils ont 1, 2, 3 sources De dégâts physiques Et la Lulu Les Timo C'est des champions Qui ont des dégâts magiques Mais qui relient pas mal Sur les auto-attaques Donc ils vont mettre Des auto-attaques Et en faisant un rendu Il y a moins de les slow A chaque fois qu'ils vont vouloir Vous auto-attaquer C'est plutôt pas mal Beaucoup d'utilité Là on se rend compte Qu'ils vont faire le drake Donc qu'est-ce qu'on va faire En réaction normale On va y aller Le Timo Qui va tomber normalement Plutôt facilement Voilà Et les autres qui vont s'esquer Pour ce qu'on va faire On va faire le drake Tout simplement Donc Je vous ai dit Comme d'habitude Moi je fais mon bruta Parce que j'aime bien En solo Q C'est sympa Beaucoup de dégâts Il y a moins de tuer Les gens plutôt facilement Avec un Q ou deux Plus l'ulti Je vais faire les blue buffs Nathio qu'on a pas trop besoin Nautilus non plus Son Nautilus c'est sympa Mais il est en lane Il va pas Il va pas en faire Quelque chose de très intéressant De ce blue buff Il peut pas créer Un gros impact avec Donc je vais choisir De le prendre Pour faire spammer les spells Je vous rappelle Que le blue buff Vous donne une régène d'énergie Assez significative Et des cooldown réductions Donc vous pouvez vraiment Spammer vos spells Et c'est quelque chose Je trouve très intéressant Avec l'issine Et pour cette raison J'aime beaucoup le blue buff Sur l'issine Donc pour ce qui est du build Ensuite je me dirige Vers un grand loin Comme je vous l'ai expliqué Je vous ai expliqué les raisons Et sûrement après J'aurais fait un petit peu De magic resist Mais la game n'a pas hésité Jusque là Donc voilà On va push le mid Toujours essayer De pas perdre son temps Avec l'issine C'est important Toujours faire quelque chose Soit push la lane Faire la jungle Gank etc Le but c'est de pas perdre son temps À attendre bêtement Dans un buisson Pour 100 raisons Donc moi j'aime bien Faire toujours quelque chose Là je sais que la Lulu Elle va se diriger vers le mid Donc je vais l'attendre ici Après je vais Donc mon idée Je vais vous faire au ralenti Mon idée c'était Attendre qu'il passe par là Utiliser mon ulti Et mettre un Q Pour pouvoir nous transporter Tous les deux dans la pit Pour voir le coincer Le soucis en fait C'est que Bon je vais vous montrer C'est quoi le soucis Donc là je mets le Q Je l'ulti Et en utilisant le Q J'ai été bloqué dans le mur J'aurais dû attendre Qu'il atterrisse Je l'ai utilisé un petit peu trop tôt Du coup je suis bloqué dans le mur Donc réaction Je warjump Mais là il est déjà Un petit peu trop loin Il a augmenté la distance Entre nous deux Bon fort heureusement J'arrive à passer un autre Q Mais du coup Enfin voilà J'ai perdu pas mal de temps Entre temps Et il a eu le temps De patienter Que son Wukong arrive Et malheureusement Je vais pas arriver J'arrive à sécure le kill sur lui Et tout simplement Je vais crever Donc là j'arrive à dodge l'ulti Du Wukong Je flash out même Parce que ça peut être dangereux Seulement là il flash Et bim Il arrive à hit le knock up Et je me L'ulti sur Raka C'était sympa Mais dommage C'était pas assez Par contre derrière On va Je pense arriver A tuer la Lue Après un petit Bon je vous mettrais J'avais un petit bénil Mais t'as la tarte La tarte Tarte A tuer la tarte B B Et voilà, c'est le kill récupéré. Donc pendant ce temps-là, j'ai respawn et j'ai acheté mon warden smell pour pouvoir compléter mon rendu en plus tard. Je vais speed up un peu, j'ai acheté même des mobis pour pouvoir retourner plus vite avec des home guard pour additionner au... Donc là, je sais que le buff a respawn, je vais essayer de le prendre au plus vite. Je sais que le petit est mort, ça veut dire qu'il y avait forcément quelqu'un dessus, puisque je ne suis pas d'un seul kill pour tuer un petit. Donc là, je le ward au plus vite et je lui est steal. Et derrière, je vais essayer de le tuer. Donc toujours en utilisant mes spells comme ça. Donc là, le kill qui ne passe pas, on a le nutilus. Ils ont mis une ward ici, donc je vais essayer de me cacher un peu là, là, et de laisser de les bait un peu. Il met un bon grab, seulement j'étais un peu loin et je n'ai pas pu faire grand-chose pour l'aider. Donc là, je me cache tout simplement. J'utilise mon kill en premier, c'était une erreur. J'aurais du jump sur lui et après utiliser mon kill, le teemo serait mort à cet instant-là. Donc là, ce que je vais faire, la lulu, s'ils y vont comme ça, c'est parce que la lulu a son ulti, c'est sûr et certain. Donc là, je vais simplement utiliser mon kick sur le teemo pour knock-up la lulu avec. Voilà, donc, boum. Mais le knock-up qui ne passe pas, c'est un peu dommage. Par contre, je mets le kill. J'arrive à le tuer assez facilement et ainsi directement wardjump le plus vite possible pour être safe. Et sans que le teemo ait le temps de me lancer quelque chose. Donc je vous mets au ralenti pour que vous ayez bien le temps de voir et de comprendre un petit peu comment je réfléchis pendant ce temps-là. Là, j'ai vu le Jace qui était là et qui va sûrement essayer de me chase. Donc je vais me barrer au plus vite. Et je sais que ce qu'il va faire, c'est essayer de prendre mon red buff. Qu'est-ce que je fais ? Je wardjump et je le fais le plus vite possible. Voilà, parce qu'on n'en a pas envie de lui donner un red buff gratuitement. Donc on va tout simplement prendre ce red buff et se barrer. Voilà, il est là. Je le sais. Il est en train de le prendre et il va peut-être essayer de le chase. Donc voilà, il chase. Mais j'ai ma Soraka à côté de moi. Donc là, je choisis de reculer un petit peu pour voir et retourner juste après le Lucien qui chase pour l'instant-là. Voilà, on fait nos liches pour pouvoir sustain via cet item. C'est un item qui vous régène au fur et à mesure que vous faites des dégâts sur les creeps de la jungle. Donc voilà, il se passerait en essayant de les chase. Mais bon, Soraka à l'issime contre Jace Lucien, c'est un petit peu stupide. Donc je choisis de juste le nutback sur l'autre. Gagner du temps. Donc on va simplement push la lane. Pendant ce temps-là, au bot. Voilà, je vois qu'ils sont deux au bot. Donc je vous les recall. Mais du coup, je vois qu'ils sont deux au bot. Je me dis, bon, il faut mettre la pression parce qu'on doit faire quelque chose. Ils sont deux bots. Et si je recall, ce sera deux top, voire deux V3. Ils vont peut-être crever. Voilà, donc je reste. Il faut vraiment s'adapter à la situation. Donc là, je vois qu'il y aura peut-être un bait qui se prépare. Donc je vais passer par là. Tout simplement utiliser mon E, jump sur lui. Petit bait. Voilà, on tue les deux. Il y a même Wokong qui est là. Je vais vite jump sur la Soraka pour essayer de l'aider. Malheureusement, elle meurt. Voilà, donc on arrive à tuer trois personnes pour seulement un mort qui est la Soraka. Donc on arrive à récupérer une tour derrière. Simplement. On est bien dans la game. On a combien de gold ? On a 2000 gold et avec 2000 gold, on peut comploter le rang de vin à partir de la Warden's Mail puisqu'il faut une Giant's Belt et 1000 gold pour la recette. On a nos gold, on va simplement back acheter notre petit rang de vin. Voilà, on a le rang de vin. On essaie de vite retourner au mid, d'essayer de push, de prendre les objectifs. C'est important de prendre les objectifs. Le blue est up. Je vais le faire rapidement. Je pense que c'est mieux sur moi que sur qui que ce soit d'autre dans la game. Je le prends. Le Riasso qui va faire le red buff. Et là, du coup, on va avoir no buff. On a shop et on va pouvoir teamfight ou forcer quelque chose comme un objectif, une tour, un dragon. Peut-être même un baron. Seulement le dragon qui va spawn maintenant. On va aller le faire en speed. On va d'abord un petit peu d'herbe dans la jungle. On va poser une Ward. Et on va aller faire ce dragon. Le Lucien qui va sûrement essayer de le steal, il me semble. Mais en vain. Le dragon qui est sécure avec un smite. Toujours utiliser Q, smite, Q pour... Et essayer de coordonner le Q avec le smite pour que ça se fasse en même temps. Mais vraiment en même temps. Donc là, on va aller dive. Je vais retourner qu'un second en arrière, excusez-moi. On va ralentir un petit peu ça. Oui, bonjour. Bonjour. Non. Peut-être. Merci. Non, c'est déjà un peu trop loin ça. C'est un peu trop loin. Un peu trop loin. Du calme Marcel. Non. Ça aussi c'est un peu trop. Non. Bien ça bug, mes amis. Merci. Donc, ah. Voilà. Donc on fait ce dragon. On va accélérer un peu. Voilà. On fait ce dragon. Super. On l'a fait. Puis là, on va se diriger vers le mid. Et c'est là que je voulais vous montrer un truc d'un peu intéressant. Là, je vois Lucien qui fait ses livres. Donc je vais essayer de le stopper. Et je vois qu'il est même dans une position un peu délicate. Donc je vais essayer de le choper. Voilà. Il s'escape avec son E. Je ne peux pas. Donc réaction. Je mets une ward ici. C'est important. Donc on peut voir tout ce couloir. Donc en général, quand on push au mid, les gens, comme réaction, ils vont essayer de se cacher ici. En ayant une ward ici, on peut les voir. Et si on a envie de dive, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on a vraiment toute la vision sur eux. Ils ont aucun endroit où se cacher. Et si on veut faire un truc, on pourra le faire très facilement. Je vois le Nautilus qui va lancer son ulti. Donc je mets un Q sur le Wukong. Pourquoi ? Je lance mon Q. Et là, il est dans une position où je suis derrière lui. Et je peux l'ulti vers ma team. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire totalement désintégrer. Du coup, le temps que j'arrive vers lui, il sera déjà mort. Voilà. Je peux kick quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais kick le Jace à travers la Lulu. Donc elle va prendre le knock-up de l'ulti. Et le Jace va prendre les dégâts. Donc là, j'ai fait une petite erreur. C'était... Bon, j'ai plutôt bien joué le truc. Mais j'ai fait une erreur. J'ai oublié d'utiliser mon Rando. J'aurais pu l'utiliser pour ralentir genre 4 ou 5 mecs. Mais je ne l'ai pas fait. Donc je recule. Je vois le Jace qui a flash out. Je retourne vers ma ward. Parce que là, je prends le focus du Timo et du Lucian. Et tout simplement, je vais attendre un petit peu. Je vois que la tour prend des dégâts. Voilà. Le Wukong qui va mourir aussi. Le Yasuo qui s'escape avec pas beaucoup. Donc là, je vais me mettre sur le côté. Je ne sais pas si je suis dans la vision. Non, là, je serai dans la vision. Donc le knock-up qui passe sur le Lucian. Je passe mon Q et je continue. Donc là, je mets mon Up pour le ralentir. Je vois que j'ai pris une Exhaust. Alors, réflexe. Je me casse. Tout simplement. Je n'ai pas envie de fight avec une Exhaust sur la tête et le focus de la tour. Donc là, je retourne. On prend la tour. Et normalement, on va arriver à push cette tour très facilement. La T2 qui tombe. Et voilà. Avec une Soraka. Vu les soins plus mon shield. On peut même prendre la T3 sans avoir de creep. Et voilà. C'est sûr ça. Très facilement. Alors, on prend un inhibiteur. Et on va tout simplement retourner un petit peu farm. Enfin, pas farm forcément. Mais clean la jungle. Clean les autres lanes. Et back pour acheter des items. Et ensuite, le prochain objectif serait sûrement un Ashore. Donc là, la Katelyn qui fait son petit enviant contre le Lucian. Qui arrive à le tuer. Et ça va être la fin de la game là, il me semble. Ils vont se render. Donc, je voulais faire un petit point. Sur mes items. Donc ça, c'est le build classique que je fais vraiment très très souvent. On se sent un peu partir sur de la Magic Resist aussi. Mais voilà. Un autre détail que je n'ai pas fait. C'est cet item là. Le totem. Quand vous achetez votre tidestone avec Lucian. Vous devez vendre ça pour acheter une Sweeping Lance. Je le fais souvent en primé. En solo queue, je garde mon totem. Mais vous pouvez vendre pour une Sweeping Lance. Pour pouvoir clean les wards. Vu que vous en avez déjà 4 dans votre inventaire en permanence. A chaque fois que vous backz. C'est plutôt sympa. Vous pouvez gagner de la vision. Et deny les wards adverses. Pour pouvoir jouer de manière plus agressive. Donc voilà. C'était un petit détail. Lissine, je le build comme ça. Le prochain item, ça aurait été sûrement soit un Spirit Visage. Soit un Banshee. Un Banshee, c'est un item qui est pas mal sur Lissine. Je peux même acheter un GA. Ou plus de dégâts. Pour les dégâts, vous avez le choix. Donc là, je vais aider un petit peu la Caitlyn. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils vont sur Ender. Là, je vais utiliser. Limb Roundhouse dans la tête. Into Surrender. Donc, pour ce qui est des items. Les items de dégâts, vous pouvez acheter. Un Last Whisper. Vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter un Black Cleaver. Vous pouvez acheter une Hydra pour beaucoup de dégâts. Ou même une Trinité. C'est plutôt sympa si vous êtes très bien dans votre game. Mais il ne faut quand même pas oublier de le jouer vraiment tanky. En jungle, c'est important. Vous ne pouvez pas jouer full AD. Vous allez vous prendre un Focus. Vous allez crever instantanément. Et ce n'est pas quelque chose que vous voulez qui arrive. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer avec Lee Sin pour cette game. Et il y en aura une autre. Je vais essayer de vous montrer comment faire des petits cheese agressifs en early game. En tout cas, j'espère que cette game vous a plu, les amis. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc Facebook et Twitter. Voilà. Ceci, c'était la partie 1 du guide Lee Sin. Il y en aura d'autres. Je vous apprendrai des petits trucs un peu plus en détail. Des petits mouvements un petit peu plus compliqués. Je vous apprendrai des routes particulières. Des cheese à faire avec Lee Sin en early game. Et des choses comme ça. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à regarder aussi un petit coup d'œil sur les autres vidéos.